Dans cette vidéo, nous allons parler du placement en réception des avants en 6 contre 6 dans un système de jeu en 5-1, ça veut dire 5 attaquants et 1 passeur, avec un passeur à droite, et on est dans la position P1. Alors c'est quoi la position P1 ? C'est quand le passeur est en poste 1. Poste 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc comment on va faire pour réceptionner ? C'est une position un petit peu particulière, puisque c'est la seule position où en réception, on a le pointu qui n'attaque pas en 2, mais en 4, et l'attaquant poste 4 qui n'attaque pas en 4, mais en 2. C'est pour ça que dans nos vidéos, on l'appelle l'attaquant 4-2. Le central, lui, va toujours attaquer au centre. Alors il y a deux possibilités, on va dire, mais qui sont très semblables. Alors voilà comment ça va se passer. On va tous prendre du recul pour pouvoir attaquer. Donc là, pour une fois, le central est déjà bien placé. Le pointu, il est déjà bien placé, il est prêt à l'attaquer. Et on a ici le passeur qui va pénétrer dans la zone avant en étant derrière l'attaquant 4-2. Donc ça, c'est la première possibilité. Et derrière, on a l'attaquant poste 4, 4, celui qui n'attaque qu'en 4, qui est là, invite le libéraux. Et donc, on a le passeur qui va venir ici dans la zone avant et se retrouver avec ses trois attaquants. Le central en vert, le pointu en rouge qui va faire sa course d'élan comme ça. Et l'attaquant 4-2 qui va reculer pour prendre dans l'élan et attaquer en poste 2. On a une autre possibilité, c'est de reculer un peu puisqu'on aurait besoin du réceptionneur attaquant 4-2 en réception. Donc on le fait reculer un petit peu plus. Donc ça ne change rien pour les deux autres. Ce qui va faire que le passeur va avoir une course plus longue pour aller jusqu'à son poste de passeur. Mais n'oubliez pas que le ballon va faire 9 mètres du terrain adverse plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça laisse quand même une seconde et demie au passeur pour aller jusque là-bas. Donc l'idée, c'est qu'au moment où nous réceptionnons le ballon, ici par exemple, que le passeur soit déjà dans sa position idéale. Et ensuite, lorsque le ballon arrive, le central vient faire sa courte avance, attendu sa demi. Et le poste 4 vient attaquer en 2. D'accord ? Et le pointu va attaquer, ici, regardez à gauche, en 4. Une fois que le ballon passe de l'autre côté, si on a besoin de défendre, eh bien il faut reprendre sa place. Mais c'est la place de départ. Donc pour le coup, c'est donc la position la plus simple en ce qui concerne la réception et le passeur arrière. Merci. Merci. Merci.